La série de recherches que nous avons créée en 2002 est un travail de synergie entre l'atelier d'architecture de 5e année et les diplômades qui évoluent avec nous en préparation de leur mémoire de fin d'études. C'est une synergie verticale de travaux et d'activités d'ateliers et d'encadrement d'initiation à la recherche par la recherche. Le thème de la cellule de recherche La cellule de recherche et d'encadrement d'initiation à la recherche par la recherche travaille sur les territoires en déclin, la reconquête des territoires en déclin, en marge, ou des territoires désqualifiés ou en difficulté. Donc, c'est une cellule qui travaille sur les outils, les procédures, les méthodes pour mettre à niveau ces territoires. Le consortium, c'est une extension de la cellule de recherche. C'est une extension extraordinaire, si je puis dire. Alors que la cellule de recherche est une plateforme d'activités d'étudiants de notre atelier et d'étudiants que nous encadrons pour le travail de fin d'études, le consortium, il s'ouvre à d'autres jeunes chercheurs. Il a pour objectif central de fédérer la jeune recherche et les jeunes chercheurs de l'école et d'autres régions disciplinaires qui s'intéressent aux problématiques que nous traitons. Alors, c'est une coopération exclusivement scientifique d'organisations de tableaux, de workshops, de forums, de compendions et aussi de publications scientifiques. Les cahiers de l'atelier à la chambre. Les cahiers de l'atelier à la chambre, c'est le couronnement de tout ça. C'est le couronnement de l'activité de l'atelier, le couronnement de l'activité de la cellule d'encadrement et d'initiation de la recherche par la recherche et c'est le couronnement aussi des activités du consortium. C'est une revue scientifique, semestrielle, spécialisée en architecture. Un, deux, elle est créée en 2014. Par moment, elle dispose d'un numéro de dépôt légal à la Biothèque Nationale du Royaume et dispose aussi d'un ISN, le numéro international qui permet d'identifier d'une manière unique une publication en série et donc d'y accéder depuis n'importe quel pays. Elle a une application, elle est présente sur le site issu, elle est présente sur le site web de l'ENA et elle est présente à la bibliothèque de l'ENA. Elle est portée par les étudiants de l'atelier et elle est distribuée par le consortium. Donc, le premier objectif, c'est de mettre en lumière les fondements conceptuels et intellectuels de l'atelier et aussi de présenter les résultats, à savoir les travaux des étudiants, les travaux de l'atelier, les travaux des diplômés, des TPFE qui ont évolué dans le cadre de la cellule de recherche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !